Salut à tous c'est DS, aujourd'hui pour une vidéo sur Endless Space, jeu développé par un studio parisien, Cocorico, qui est actuellement en alpha, beta, enfin je sais plus très bien où on en est, et qui est un jeu de type wargame spatial, au tour par tour, en mélange entre différents styles de jeu, et on va commencer une petite partie tout de suite, alors bon le jeu je l'ai depuis seulement hier, ah voilà c'est marqué version beta, donc on est plus en alpha on est en beta, et le jeu est tout de même assez dur, j'avoue que j'étais un peu perdu, alors ma première partie, heureusement le tuto est bien fait, donc on va sélectionner notre nation, notre peuplade, notre empire, difficulté, je vais mettre en novice, le test de jeu normal, solo uniquement, donc on peut jouer en multijoueur jusqu'à 8 joueurs, ou alors inclure également des Zia, qui sont en mode normal, qui sont quand même assez difficiles, du moins elles se développent très rapidement, il est possible de choisir la forme de la galaxie, sa taille, l'âge de la galaxie, et le nombre d'adversaires, donc les différentes civilisations, actuellement il y en a 8, alors chacun a des particularités, un peu comme du jeu de rôle, vous avez les cartes de personnages, donc là, l'Affinité, Xenopédologie, donc c'est la pédologie des formes étrangères, c'est un peu bizarre, la symbiose, le marchand, le gardien stellaire, naïveté, peu naïf, alors moi j'avais pris nos amis des Zoratio, pour commencer, donc Affinité, Oratio procure un ensemble de traits de factions similaires à ce qui sont des Zoratio, voilà, donc plus 50% de récupération en fatigue sur héros, donc ça c'est plus pour les héros, comme c'est marqué, l'étude des échantillons de sols d'autres planètes et la compréhension du fonctionnement des bactéries extrémophiles permettent de créer dans certaines circonstances des variétés végétales plus robustes et plus productives, donc ça donne un gain à mon avis pour la productivité des blocs, la technologie éponyme, qui s'appelle donc l'éponyme Xenopédologie, vous voyez chaque civilisation a des particularités qui lui sont propres, alors il faut prendre le temps de les étudier évidemment, et une fois que vous les maîtrisez toutes et que vous en avez choisi une qui vous convient, et bien il suffit d'accepter, de choisir la belle couleur qui vous convient également, parmi un choix de 8, rose, et de lancer la partie, voilà, donc pendant que ça charge, sachez que le jeu va être disponible au mois de juillet, normalement en version terminée, espérons-le, c'est pas le problème avec les productions, c'est que ça prend du retard, donc là, il y a tout le tutoriel qui est plutôt pas mal, qui vous explique les différents menus, les fonctionnalités, la manière de jouer, qui est, je vais peut-être vous montrer une petite partie, voilà, qui est sous cette forme là, où on montre un screenshot de ce que vous avez en face de vos yeux, et les détails, un point, point par point, des fonctionnalités, donc là on vous explique que c'est le système stellaire, que là c'est les vaisseaux, blablabla, donc on va désactiver le didacticiel, je pense que le mieux c'est que je vous explique un petit peu ce que j'en ai retenu de ce didacticiel, voilà, alors, on commence sur une planète, plutôt sur un système stellaire, ce qui est en fait la combinaison plusieurs planètes, donc système stellaire, parce que le soleil est une étoile, donc stellaire, stella, l'étoile, donc un système composé d'une étoile et de différentes planètes, donc l'étoile on la voit au fond, avec une toile bleue, une étoile ronde, peu importe, ici des planètes avec des lunes, là elles l'ont toutes, donc là dans l'immédiat, ce que je peux faire, je reviens en arrière, donc clic droit c'est pour revenir au menu, clic gauche c'est pour le sélectionner, donc là on a des vaisseaux, plutôt des flottes, composé d'alpha, un reproducteur, donc ça c'est les vaisseaux pour coloniser les planètes, et clairvoyant c'est un vaisseau de combat, du moins il semblerait qu'il ait, voilà, déflexion cinétique, donc il a de l'attaque et de la défense, donc c'est un petit vaisseau de combat, donc vraiment le strict minimum pour commencer, ensuite les planètes elles ont des petits symboles au dessus, donc là par exemple on a une planète avec un saint molle d'eau, je ne sais pas ce que ça correspond à de l'eau, alors je ne maîtrise pas encore toutes les particularités, mais vous avez pour chaque système stellaire la production globale, donc du système natal qui produit 5 ou 2 ressources, vous voyez en dessous il y a marqué, voilà, plus 9 venant de planète, plus 2 venant des améliorations et moins 6 venant de consommation alimentaire, donc forcément notre peuplade ici qui est affichée en bleu, par rapport à la capacité globale de la planète, va consommer des ressources, donc il est bon de produire plus qu'elle ne consomme, l'avantage c'est que vous allez pouvoir ensuite coloniser, donc là par exemple si je lance une colonisation sur cette planète, planète aride, qui est quand même colonisable, et on peut atteindre une population de 7, qui correspond, enfin c'est pas vraiment une unité, donc voilà, ça c'est le système des planètes, on a également la quantité de population et l'approbation générale, donc c'est ce que votre population est satisfaite, si un héros est attribué actuellement à votre système stellaire, qui permet d'avoir des avantages la plupart du temps, ça pour l'instant on n'en aura pas, les commerces c'est quand vous jouez à plusieurs, les ressources c'est des ressources particulières que vous pouvez débloquer si j'ai bien compris, là c'est ce que vous allez mettre dans votre pipe, donc tous les éléments qui vont être débloqués, donc là on voit qu'il y a marqué 9 jours de développement, alors peut-être avant de parler de tout ça, expliquez simplement quel est le principe du jeu, du jeu stratégie au tour par tour, où il va falloir poutrer son adversaire, tout simplement, donc là l'idée ça va être de coloniser les planètes une par une, et de créer des colonies sur ces planètes, afin de développer son écosystème, son économie, et une fois que l'on a bien développé, de commencer à construire des flottes, et d'aller poutrer l'adversaire, donc là qu'est-ce qu'on a ici, en fait toutes les informations qui sont données au début du tour, donc là on est au tour 1, on l'a en 3000, si je clique là on me dit qu'il y a un héros qui est disponible, donc voilà je peux avoir l'information sur les héros, donc l'héros va permettre de donner des avantages à vos flottes de combat, ou à vos systèmes stellaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc là on voit que c'est en rouge, c'est la zone de visibilité ou d'influence, je sais pas très bien encore à quoi ça correspond, et ici donc le vaisseau, je peux cliquer dessus, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, donc coloniser une nouvelle planète du système où se trouve cette flotte, si je clique dessus on me propose de coloniser une autre planète, tant que le vaisseau de colonies est autour, je peux coloniser les planètes qui sont colonisables, celles-ci ne le sont pas, on va voir pourquoi, alors on retourne sur la vue planète, alors en haut on a différents menus, donc ici c'est l'empire, toutes les colonies, toutes les planètes, avec la population, l'approbation, les héros attribués, la quantité de ressources qu'elles produisent, la production en cours, les hangars, donc tous les vaisseaux qui sont actuellement posés sur la planète, et ici il y a, ah, donc ça c'est, on s'en fout, ensuite ça c'est le fameux arbre de recherche, donc ce qui est plutôt pas mal, l'enjeu là c'est que tout est clair, vraiment toutes les informations sont là, là l'arbre de recherche, donc avec quatre dominantes, l'arborescence technologique de la diplomatie et du commerce, de la guerre galactique, des sciences appliquées, et enfin des explorations et expansions, donc au départ ce qu'il est bon de faire je pense c'est de commencer à essayer d'explorer les planètes, donc peut-être augmenter l'arborescence technologique de l'exploration, voyons voir un peu, donc il y a pas mal d'éléments, alors les couleurs correspondent à quoi ? En bleu c'est de la science, non même pas, pourquoi est-ce que certaines sont bleues et pourquoi certaines sont jaunes ? Ça c'est encore un point qu'il va falloir que je regarde, je sais que certaines sont oranges c'est parce qu'elles sont propres à votre civilisation, par exemple ceci, elle est propre à votre civilisation, donc vous serez les seuls, enfin en tout cas ceux qui jouent la civilisation que j'inquiète actuellement, vous serez les seuls à l'avoir. Fusion, une réaction à fusion compacte, donc ça c'est si d'importants bancs en avant en matière de fusion se profile la capacité à miniaturiser et simplifier les technologies de fusion existantes présentes, aussi des avantages pratiques, donc c'est un coût de recherche de 130 et ça permet de débloquer les réacteurs à fusion compacte que l'on peut voir ensuite, donc là voilà je l'ai sélectionné, et ça prend un tour, ça prend 26 tours pour être débloqué, donc quand même assez passionné, et ça permet je crois par la suite, donc là on est dans la vue des vaisseaux, de créer des nouveaux profils de vaisseaux, voilà un profil de vaisseau qui, voilà un moteur va pouvoir sélectionner différents types de moteurs, on peut améliorer comme ça son vaisseau de A à Z j'ai envie de dire, avec des missiles à longue portée, des faisceaux à courte portée, je vois que la FLAQ c'est la longue portée, défense détruisant du projectile adverse, non c'est de la défense de FLAQ, arme dont les légales reposent sur les charges explosives intégrées au projectile, donc en fait il y a différents types d'armement pour la longue, moyenne et courte portée dans les phases de combat, également donc le blindage, la cinétique qui correspond, donc l'arme, arme dont les dégâts reposent sur la force d'impact des projectiles, et enfin défense et moteur, donc les moteurs que j'ai pas encore développés. Alors si on regarde ce que j'ai en bas, des modules d'armement, des modules de défense, des modules de soutien, il est possible également de faire une mise à jour automatique, où il va aller mettre le maximum d'éléments pour que le tonnage s'approche le plus du 100, donc en gros c'est la capacité maximale de votre vaisseau, elle ne peut pas dépasser le maximum, donc là c'est 100, il est attribué 98, donc voilà, PM ça c'est les points militaires, donc potentiel militaire c'est la force de votre vaisseau, point de vie ça c'est le point de vie de votre vaisseau, le coût du vaisseau qu'on construisait, ensuite la classe, et le nom qui est obligatoire, donc on va appeler testDS, voilà, pour juste tester, et PC, nombre de points de commandement utilisés pour que votre flotte dispose de ce vaisseau, donc les points de commandement, et là si je fais créer, donc je vais avoir testDS qui apparaît ici, alors ça permet juste de créer des profils, c'est pas à partir de là qu'on l'est créé, mais c'est à partir des planètes, donc là, plutôt des systèmes stellaires, les systèmes stellaires, les SS, ça pourrait être pas mal de dire ça, ce sera plus rapide, donc là, on peut pas le faire encore, si on peut le faire, voilà, vous voyez ici, en fait, il y a le système, tout ce qui est propre au système, et ensuite les vaisseaux, donc les vaisseaux où je peux lancer en production un vaisseau DS qui va prendre 19 jours de construction, ce qui est extrêmement lent, et une fois qu'il sera construit, il apparaîtra dans mon hangar, et il est possible également d'ajouter des évolutions pour ces vaisseaux, je suppose. Alors qu'est-ce qu'on a comme argent dans le jeu ? Alors on va regarder un petit peu, comme argent, comme élément de gameplay. Donc là, on a la nourriture, on a la production industrielle, on a la production scientifique, et enfin, l'endless, la monnaie qui est utilisée dans le jeu, qui correspond en fait à une technologie ancestrale perdue, donc perdue par les endless, et c'est ce qu'on appelle la brume. Donc la brume, c'est la monnaie d'échange dans le jeu. Alors l'approbation, ça j'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour la faire augmenter. Alors oui, voilà, on peut la faire augmenter en jouant sur les impôts. Forcément, plus on baisse les impôts, plus les gens sont contents, c'est assez mécanique. Alors on va commencer, on a lancé dans l'arbre de recherche, on a lancé la recherche du moteur pour améliorer nos vaisseaux. On a lancé un vaisseau en construction. Là, on a la partie diplomatique, donc pour l'instant, on a découvert aucune civilisation, donc il n'y a pas de diplomatie. On peut avoir des informations sur notre peuplade, sur notre civilisation. Et enfin, ici, on n'a aucun héros pour l'instant qui a été sélectionné, donc on va en prendre un. Le plus intéressant immédiat, ce serait de prendre un héros qui a plus des capacités parfaites pour la construction rapide et la production alimentaire, souvent employé comme gouverneur de système planétaire. Donc il est plus propice au système planétaire, il coûte 20 et il a des frais de 2 par tour. Là, il est level 1 et entrepreneur, classe de héros entrepreneur, donc idéal pour la science, la brume et la production de ressources stratégiques. Donc clairement, c'est un personnage qui est intéressant à placer sur une planète. Donc on l'a engagé, on va aller l'attribuer sur nos planètes. Alors on peut l'attribuer ici, par exemple. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas tellement le choix. Alors comment est-ce que l'on fait déjà pour l'attribuer ? Je ne l'ai peut-être pas engagé. Non, je ne peux pas l'engager parce que je n'ai pas assez d'argent. Voilà, j'ai zéro, c'est pour ça que je ne peux pas l'engager, je me disais. On va revenir sur notre planète et on voit qu'on gagne 5 et 15. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut coloniser. Donc ça, ça va être fait dans 9 tours. On va faire ça. Ici, on peut lancer des recherches éventuellement. Sur cette planète-là, on a l'exploitation planétaire. Donc ça donne plus 2 par tête d'habitants terrestres, plus 2 par tête sur la planète, plus 2 par tête sur océanique et plus 2 par tête sur jaune. Donc ça, c'est différents types de planètes, je suppose. Là, on est sur une planète catégorie aride de taille moyenne. Alors, on va lancer ça pour avoir... Non, peut-être pas. On va essayer de faire peut-être de l'argent dès le début. Donc plus 1 par tête sur planète, plus 1 par tête sur aride. Donc là, on a une planète aride, donc c'est intéressant. On va lancer ça au prochain tour, une fois qu'on aura colonisé et créé un premier vaisseau. Alors ça, on peut les déplacer à tout moment, vous voyez. Hop, je peux déplacer mon vaisseau et lui donner l'ordre d'être construit plus tard. Voilà, donc on a fini. Hop, clic droit, on revient sur le menu et on va lancer le premier tour. Le premier tour se déroule. Et en fait, donc, c'est un jeu tour par tour. Il faut bien comprendre ça. Alors, ce qui est un petit peu dommage en immédiat, c'est qu'on ne peut pas tourner autour des planètes. J'aurais apprécié avec le clic central pouvoir tourner autour de mes planètes. Malheureusement, c'était l'air. Malheureusement, c'est pas possible.